Vous êtes curieux de planter de nature ? Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, en cette saison, il est évident que beaucoup de plantes ou d'arbres ont perdu leur intérêt décoratif, puisqu'elles ont perdu leurs feuilles. Fort heureusement, il y a des espèces qui sont persistantes, et notamment chez les conifères. Les conifères, on se dit, il y en aura le bol, tous les conifères, ça se ressemble. On va parler pour ce dossier de conifères tout à fait originaux, qui ont été à la mode, que l'on voit moins souvent, et je veux parler des arrocarias. C'est une plante incroyable. Au 19ème, quand cette plante soit arrivée, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ces plantes, elles avaient un côté complètement exotique. C'est exotique, parce qu'il n'y a pas d'arrocarias originaire d'Europe, soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Calédonie, soit aussi du Chili. Et celui qu'on cultive le plus souvent, Arocaria arrocana, c'est un conifère du Chili. Arocaria a donné son nom à la famille des arrocariacées. Je te fais une colle, qu'est-ce que l'on trouve dans les arrocariacées ? Pas grand-chose, il y en a deux. Le cryptoméria, non ? Non, on trouve agatis, agatis qui est un conifère australien ou asiatique, et puis volémia. Ah oui. Volémia nobilis, donc qui est une plante récente, puisqu'on l'a découverte qu'en 1994, et aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'emblème de la plante fossile, comme on peut dire. Pourquoi Arocaria ? Aroco ? Oui, Aroco. Et c'était quoi Aroco ? C'était des Indiens, une tribu indienne du Chili. Voilà, Pierre, il connaît les Arocos sans les connaître, c'est assez extraordinaire. Ce genre Arocaria qui a été créé en 1789, une année un peu particulière, par Antoine Laurent de Jussieu, nom extrêmement célèbre. On cherchait à l'époque des arbres, des essences nouvelles pour les chantiers navals. Et l'arbre a été introduit en 1795, simplement par, d'ailleurs, quelqu'un qui a laissé son nom, Archibald Manziès, dans la botanique. Il y a beaucoup de plantes, il s'appelle Manziésie. Et lui, il a planté les premiers. Il en avait planté aussi dans un jardin d'un autre botaniste célèbre qui s'appelait Joseph Banks et qui a essayé de les cultiver. À l'époque, on ne savait pas très bien le faire. Et il y en a un qui a survécu uniquement à Kew Gardens, en Angleterre. L'arbre est resté quand même plus de 100 ans, puisqu'il est mort en 1893. Notre Arocaria, qui vient des Andes chiliennes, ça a été une plante, on va dire, vedette jusque dans les années 60. Puis aujourd'hui, on l'a un peu oublié, on l'appelait d'ailleurs à l'époque « désespoir des singes ». Il y a une raison. Parce que le singe ne pouvait pas grimper sur cet arbre, parce que les feuilles sont très piquantes. Voilà, on a des branches qui sont totalement recouvertes de feuilles en forme de grosses écailles, mais presque imbriquées les unes sur les autres, toutes terminées par une pointe. Il n'y a absolument aucun endroit pour y mettre un bout de patte, même quand on est un singe. Même quand on est un homme. Alors ça, justement, je voulais en venir là-dessus, parce que toi, qui es au contact des plantes en permanence, quand vous avez à intervenir sur une plante comme ça, ça ne doit pas être facile. Ah ben, l'échelle, la nacelle. Comment on fait ? On peut tailler ? Ah oui, j'ai un jardin à côté de Saint-Prix, à Montlignon, où il y a un arrocaria qui doit avoir une centaine d'années. Donc c'est incroyable de voir un arbre très volumineux, une ou deux branches tèches et lagueur. Il avait une perche d'élagage. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toucher cette plante. Voilà, heureusement, ça se développe généralement de façon assez harmonieuse. C'est beaucoup moins joli, je dirais, quand c'est jeune, parce que ça fait des étages de branches comme ça, et on a un porc un peu triangulaire. Mais lorsque la plante vieillit, alors elle va se dégarnir du bas, mais sa couronne s'arrondit et prend même d'ailleurs sur les longues branches un porc naturellement retombant. Et là, on commence à avoir quelque chose de très original, de très très particulier. Est-ce que tu trouves qu'il est vraiment rustique ? Celui qui est à Montlignan, en tout cas, il a survécu au gel de 84-85, où la température est descendue à moins 20. C'est à peu près le seul, il y a une vingtaine d'espèces d'arrocaria qui puissent résister à l'extérieur chez nous. Sur la côte d'Azur, essayez éventuellement un arrocaria bidwilling, qui résiste à moins 5, c'est subtropical quasiment. Arrocaria arrocana, dans la nature, est une plante un peu menacée. On en trouve sur une large zone qui va des Andes chiliennes jusqu'à la Patagonie. Ça pousse jusqu'à 1500-1600 mètres d'altitude. Et une des rares forêts, vraies forêts d'arrocaria, ça se trouve sur les pentes du volcan Liéma. Et si vous avez la possibilité de voir ça, c'est magnifique. D'autant que ce volcan est couronné de neige éternelle. Donc vous avez des plantes d'aspect très exotiques et en même temps une sorte de montagne alpine. C'est un peu incroyable. Aussi étonnant, c'est de savoir que ces plantes, elles ont traversé les âges sans quasiment évoluer. Mais arrocaria arrocana, c'est 100 millions d'années. Et ce qui peut être aussi étonnant, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a des plantes arrocaria au Chili et qu'il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, en Australie ? Ça fait un peu bizarre, ça. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul continent qu'on appelait la Pangée. Et les plantes devaient simplement être réparties sur l'ensemble. Et puis ça s'est séparé. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques vestiges. Il y en a aussi en Nouvelle-Guinée. Alors là, on est vraiment dans le tropical. Comment cultiver l'arrocaria ? C'est une plante qui a besoin d'un sol très drainant. C'est une plante qui a besoin aussi d'une aération. Il ne faut pas le mettre complètement confiné. Parce que ça peut quand même choper pas mal de maladies cryptogamiques. On voit souvent des taches marrons et surtout le phytophthora. Donc attention, Pierre le dit tout le temps, ne le plantez pas trop profond. Ne remettez pas plein de terre par-dessus. Laissez-le bien à la surface. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit paillage. Mais comme il sera aéré, ce paillage, ça permettra à la plante de tenir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet arrocaria ? C'est que l'écorce est particulière, gris brun, ridée, assez coriace, résineuse. Et puis après, vous avez donc cette abrication des feuilles qui est particulière. Arbre dioïque, comme beaucoup de conifères. Et puis parce qu'on est juste à quelques jours de Noël, il y a quand même un arrocaria qu'on peut cultiver à la maison. Oui, comme une plante verte. Comme une plante verte, mais qui ressemble quand même à un conifère et dont on peut faire un joli sapin de Noël. Il ne pique pas. Alors, il ne pique pas. Effectivement, ces aiguilles sont souples. Elles sont assez douces au toucher. Elles sont en forme de goupillon. Il s'appelle Arocaria heterophylla. Un arbre qui vient des îles Norfolk. On le trouve aussi maintenant planté un petit peu partout. Notamment en Australie, on en a vu des spécimens absolument magnifiques. Mais l'île de Norfolk qui se situe au nord-est de Sydney, elle, elle est tout à fait particulière. Et lui, il est là. Et on envoie des vieux spécimens aux îles Silly. Et en Irlande, les îles Silly, il y a un jardin. L'abbaye de Tresco. Il faut aller voir ça un jour. Ils ont la chance d'avoir le Gulf Stream qui passe juste devant. Et donc, du coup, vous avez une sorte de microclimat. Vous avez beau être dans le nord européen, c'est subtropical quasiment. Chez nous, il atteint que 2 mètres. Dans la nature, il fait tout bonnement 60 mètres. On terminera là-dessus. Pierre, merci beaucoup. Merci Patrick. C'était sympa de t'avoir à nos côtés. On vous aime tous. On aime le jardin. On aime la nature. Et on partage ensemble de bons moments. Et on les partagera de nouveau la semaine prochaine. Alors, à très bientôt. Et bienvenue au jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada